Bonjour à tous, mes chers collègues, bonjour à la presse, aux représentants de la presse, bonjour au public. Je voudrais, avant de demander au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation, souhaiter la bienvenue à deux nouveaux rentrons, puisque nous accueillons neuf nouveaux représentants au sein de cet hémicycle, les anciens ministres qui reviennent donc parmi nous, M. Alpha Théari, parmi les représentants qui montent en remplacement des ministres du Nouveau Gouvernement, je voudrais saluer à la présence parmi nous de Mme Burke, Mlle Burke, pardon, M. Calson, Jean-Michel, Mme Patricia Genin, M. Mayron Mataoua, Mme Danielle Persigal, M. Ruben Terrematé, Mme Amaron Terripaya, et je souhaite la bienvenue à M. Gaston Tonson. Mme la secrétaire générale, pouvez-vous donner lecture de la lettre de convocation ? M. le Président, cette chance a été convoquée par lettre datée du 26 février 2009. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Ponésie française tiendra la première chance de sa session extraordinaire à partir du mardi 3 mars 2009 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, pour l'expression de ma considération distinguée. Signée par M. le Président, il doit faire. Vous pouvez faire l'appel des représentants, s'il vous plaît. Mme Algoema, présente. M. Alfa Thierry, présente. Mme Big Sabrina, présente. Mme Bob Dupont-Tamara, présente. M. Bissou-Jean-Christophe, présente. Mme Brodien-Rozine, présente. M. Calson-Jean-Michel, présente. Mme Chavé-Daphné, présente. Mme Croce-Valentina, présente. M. Fros-Gaston, présente. Mme Frébeau-Joëlle, présente. M. Fréjedo, présente. Mme Fouler-Tilda, présente. Mme Galnon-Minari, présente. Mme Hirshan-Lonouté, présente. Mme Hirti-Téoura, présente. Mme Isal-Hifara, présente. Mme Jennings-Patricia, présente. M. Kautteï-Benoît, présente. Mme Koumouetine-René, présente. M. Lisan-Marcelin, présente. M. Mamatoué-Hautapou-Véto, présente. Mme Manoukhaï-Lévi-Agami, présente. Mme Maraïa-Ema, présente. M. Maraïa-Ema, présente. Mme Maraïa-Emaïa-Emaïa-Liliane, présente. Mme Maraïa-Emaïa-Liliane, présente. Mme Mataoué-Léoni, présente. M. Mataoué-Mairon, présente. Mme Mathieu-Juliana, présente. Mme Olivier-Mariez, présente. Mme Opa-Afo-Anik, présente. Mme Parker-Elliano, présente. Mme Perségal-Daniel, présente. M. Paulette-Ikinoui, absent. Mme Rijiton-Monique, absent. Mme Sage-Maina, absent. M. Chille-Philippe, présente. Mme Saint-Jou-Tarita, présente. Mme Tariyata-Chantal, présente. Mme Tahuatama-Juliette, présente. Mme Tamar-Françoise, présente. M. Tansoro-Bert, présente. M. Tchon-Youtoum-Hirouro, absent. M. Tepharede-Hirouiti, présente. M. Temeharo-René, présent. M. Teremate-Ruben, présent. M. Teripa-Yamita, absent. Mme Teripa-Yamita, présente. Mme Teripa-Yamayamaron, présente. Mme Teruatia-Sylbian, absent. Mme Teton-Uilana, présente. Mme Téoura-Justine, présente. M. Tonson-Gastan, présent. M. Touahou-Ismaël, présent. Mme Tuchobia-Catherine, présente. Mme Vernon-Béatrice, présente. Mme Viriamou-Élise, présente. M. Yéb-Michel, absent. M. le Président. M. le Président, nous avons reçu les procurations de M. Lison-Marcelin à M. Alfa-Tiari, de Mme Maraya-Ema à Mme Daphne Chary, de M. Tchon-Youtoum-Hirouro à Mme Rosine-Brotien, de M. Teripa-Yamita à M. Gaston-Tong-Song, de Mme Teruatia-Sylvan à Mme Élise Parker, de M. Fros-Gaston à M. Edouard Fritsch, de Mme Richton-Monique à Mme Minari-Galman, de M. Yéb-Michel à Mme Justine Téoura, de Mme Fribeau-Jouel à Mme Algon-Ema, de M. Pornité-Kinou à Mme Béatrice Fernoudon, de Mme Mayna-Sage à M. Jean-Christophe Bissou, de M. Kautaï-Benoît à Mme Elano Parker, de M. Maraya-Ela-Teyna à Mme Liouni-Mataoua. Voilà. M. Teripa-Yamita vient d'arriver là. Pouvez-vous nous donner une lecture de l'ordre du jour, du projet d'ordre du jour ? M. le Président, la conférence des présidents réunies vendredi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, examen des rapports, des propositions de résolution et des actes de délégation. Voilà les joints. Point 3, examen de la correspondance. Point 4, clôture de la session extraordinaire. Enfin, point 5, clôture de la séance. Voilà, M. le Président. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui est pour l'unanimité. L'ordre du jour est donc approuvé. Président, avant de passer à l'examen de nos rapports, je voudrais vous demander une petite minute d'attention. Mes chers collègues, notre pays vient de perdre un homme public de premier rang en la personne de M. Alexandre Liantieff. Directeur général de la Caisse de prévoyance sociale depuis la fin de l'année 2004, il s'était totalement engagé dans la préparation de son organisme à remplir pleinement la mission de service public qui lui avait été confié, et notamment dans la couverture sociale généralisée, afin de mieux répondre aux difficultés de ceux qui, dans notre pays, ont à souffrir d'une fracture sociale qui ne doit pas aller en s'accroissant. L'actualité s'est faite l'écho récemment de son souci de préserver les avoirs d'un établissement doté d'un budget important, puisqu'il est de près de 100 milliards de francs. Par sa capacité à bien gérer la CPS depuis plus de 4 ans, Alexandre Liantieff a donné le parfait exemple de la réhabilitation sociale et professionnelle d'un responsable politique que des démêlés avec la justice avaient quasiment placé durant de nombreuses années au bon de l'infamie. Un premier pas a été fait lorsque Gaston Floss, alors président de la Polynésie française, a accepté que lui soit confié, dès 2001, la direction de la Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion de la Polynésie française, il s'agit de la SAGEP. Cette étape marquait alors le retour dans notre société civile de l'un de nos responsables politiques d'une compétence et d'une envergure appréciées par tous à leur juste valeur. Et que la mise en éloignement d'une République qu'il avait pourtant su servir avec dévouement a certainement conduit à soutenir l'action d'un courant politique souverainiste qui a su l'appuyer et lui offrir la possibilité de siéger à nouveau au sein de notre Assemblée, c'était vers la fin des années 90. Je retiendrai quant à moi le souvenir d'un jeune Polynésien rentré de France avec les lauriers d'une formation universitaire qui sera sanctionné par un doctorat en économie et dont les premiers pas en politique seront guidés et soutenus par Gaston Floss, alors président de l'Assemblée de Polynésie. Après une carrière administrative engagée avec éclat, il sera à 25 ans nommé à la tête du service des affaires économiques et une carrière de chef d'entreprise dans le secteur de l'agroalimentaire puis des produits pétroliers. Il saura assumer pleinement ses différentes fonctions ministérielles et en particulier lorsqu'il fut en charge de l'économie, du tourisme ou de la pêche. C'est dans des conditions très controversées qu'il aura en décembre 1987 la lourde charge de rebâtir un pays gravement touché par une crise sociale et politique et surtout par l'incendie de propriété au mois d'octobre 1987. Je salue également le député qui a durant de nombreuses années défendu les intérêts de la Polynésie française mais également les intérêts de la France dans le cadre de conventions internationales qu'il a eu à négocier. La force de l'engagement politique d'Alexandre Leontief, comme la qualité de ses travaux, doit faire la fierté de notre pays et de sa famille. Je pense particulièrement à son épouse, à ses enfants, que je voudrais, en entrenant à tous, au nom de notre Assemblée, saluer et soutenir dans la douleur qui les frappe. Mesdames, Messieurs les représentants, mes chers collègues, pour répondre au souhait d'Alexandre Leontief, sa dépouille sera exposée dans le hall de notre Assemblée en fin d'après-midi afin que nous puissions, avec la participation de la présidence du pays, lui rendre un dernier hommage. Je vous demande donc, à la mémoire de notre collègue Alexandre Leontief, de bien vouloir respecter une minute de silence, et je vous demande qu'on se lève tous à cette occasion. Merci. 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 Je vous remercie. Si vous voulez bien, nous passons à l'ordre du jour. de notre session extraordinaire, je vous proposerai de commencer par l'examen du projet de résolution qui a été déposé sur le bureau de l'Assemblée portant sur la demande de saisine pour avis du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer de la Lodium. Il s'agit du rapport numéro 5, 2009, dont les rapporteurs sont Catherine Tuichaud-Bouillard, Tarita Saint-Joux, Jean-Christophe Buissoud et Sandra Lévy-Agami. Lequel ou laquelle de ceux-ci fera lecture du rapport ? Madame, pardon ? Madame Buillard, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, le 5 mai 2008, par lettre 665 DRCL, le haut-commissaire de la République en polémisie française a transmis à l'Assemblée de la polémisie française un projet de loi de programme pour le développement économique et la promotion de l'excellence aux premières. Le 5 juin 2008, ce projet de loi est venu en discussion devant notre Assemblée qui, au terme du vote, n'a pas adopté le projet d'avis présenté par la Commission. Le 27 juin 2008, le haut-commissaire, par lettre 960 DRCL, transmettait une saisine rectificative de ce projet de loi, faisant suite à l'avis rendu par le Conseil économique et social de la République. Le 28 juillet 2008, Madame la Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales déposait sous le bureau du Sénat un projet de loi modifié pour le développement économique de l'Outre-mer. Le 19 février 2009, la Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation adoptait un texte, une nouvelle fois modifié, qui doit être soumis à la discussion des sénateurs le 10 mars prochain. Ce projet de loi qui, selon les déclarations du secrétaire d'Etat d'Outre-mer, devait être adopté par le Parlement avant la fin de l'année 2008, a soulevé un taux-let dans l'ensemble des départements et collectivités d'Outre-mer. Les élus de notre Assemblée ainsi que les partenaires sociaux ont, à la quasi-unanimité, estimé que ce projet ne tenait pas compte des spécificités de la Polynésie française. La dernière mouture adoptée par la Commission des finances du Sénat, si elle apporte des modifications allant dans le sens des demandes des Polynésiens, reste toutefois loin de prendre en compte nos spécificités. Par ailleurs, l'adoption de la loi de finances 2009 est venue porter un coup fatal aux possibilités de défiscalisation Outre-mer, en plafonnant à 40 000 euros ou à 15 % du revenu imposable, le montant pourront être défiscalisé par un contribuable. Malgré les amendements déposés par nos parlementaires, le gouvernement central est resté campé sur sa position. Il y a d'abord lieu de rappeler qu'en son état actuel, la loi Girardin permet la défiscalisation de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés et s'adresse aussi bien aux particuliers, c'est-à-dire aux opérations réalisées dans le cadre de la gestion des patrimoines privés bien contribuables aux entreprises. Les particuliers peuvent défiscaliser leur impôt sur le revenu dans le cadre de l'article 199 indécis A, qui concerne pour l'essentiel des investissements immobiliers. Les investissements productifs dans certains secteurs d'activité peuvent être réalisés par des entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu, article 199 indécis A et B, ou à l'impôt sur les sociétés, article 217 indécis 1. Les entreprises passives de l'impôt sur les sociétés peuvent en l'autre souscrire au capital de certaines sociétés, article 217 indécis 2, ou bien investir dans un secteur locatif intermédiaire, article 217 indécis 2, aligné à 5. Ce bref rappel étant effectué, il est possible d'examiner les évolutions prévues par le projet de loi, qui appelle deux remarques préalables. Manifestement, l'État a conduit à réduire ses ambitions initiales pour l'Outre-mer, puisque le projet de loi qui s'intitulait « Projet de loi pour le développement économique et la promotion de l'excellence de l'Outre-mer » ne fait plus guère référence à l'excellence de l'Outre-mer. Plus sérieusement, il y a lieu de souligner qu'il conditionne à brève échéance le maintien de la défiscalisation à la passation d'une convention fiscale avec la Polynésie française. Donc, les dispositions relatives à la défiscalisation des investissements productifs, article 5 du projet, 1 de l'article 199 indécis 2. En l'état actuel de sa rédaction, le projet de loi ne lève guère l'interprétation arnormalement respective des dispositions de la loi Girardin en matière d'investissement éligible au titre du développement des énergies renouvelables. En effet, non seulement on est actuellement éligible que la production d'énergie renouvelable, mis au surplus, la Direction générale des impôts n'admet que des investissements destinés à la production d'énergie électrique. Se trouvent ainsi anormalement exclus les investissements reposant sur le recours à des énergies alternatives. On ne comprend guère que la promotion des énergies renouvelables recherchées au travers des dispositifs de défiscalisation s'arrête à l'électricité sans pouvoir s'étendre à d'autres types d'énergie telles que la climatisation, BTU ou frigorie, la production de foie, Joule, voire la production de biocarburant, chevaux, les chauffes eaux solaires, l'énergie thermique des mers, pour nous citer que ces exemples sont des applications permettant des économies de gaz et d'électricité à travers la poniture d'eau chaude ou d'eau très froide, assurant la climatisation sans toutefois le recours à la production d'électricité et donc à une production susceptible de s'extrimer en boîte. Certes, par rapport à sa version antérieure, le projet de loi ne comporte plus la disposition plafonnant l'éligibilité des investissements en fonction de la notion de « voie de productible » doublement critiquable car la quantité de voie de produit n'est pas connue au moment de l'investissement et, plus fondamentalement, cette notion concerne les seuls investissements destinés à produire de l'électricité. Il n'en demeure pas moins que le projet de loi reste trop flou sur le champ d'application des investissements éligibles au titre du développement des énergies renouvelables. Il paraît expédient que le texte indique expressément que les investissements liés au développement des énergies renouvelables sont éligibles, et ce, qu'ils concernent non la production d'énergie électrique. Il est donc proposé, au 16e alénéa du 1 de l'article 199 indécibé, de remplacer les mots de la production d'énergie renouvelable par les mots du développement des énergies renouvelables qui soient ou non destinées à la production d'électricité, comme suit. La réduction d'impôt est de 50% du montant hors-taxe des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financé par une subvention publique. Ce taux est porté à 60% pour les investissements réalisés en Guyane, dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'État à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Foutouna. Dans les départements d'Outre-mer, ce taux est porté à 70% pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance. Ces taux sont majorés de 10 points pour les investissements réalisés dans le secteur du développement des énergies renouvelables, qu'ils soient ou non destinés à la production d'électricité. Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60% pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés réalisés en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Foutouna, dans les terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Inter de l'article 199 NDCB, cette nouvelle disposition du projet de loi plafonne à 50% les équipements liés aux opérations de pose de câbles sous-marins, de communication mises en place pour la première fois. Le câble polynésien, qui a déjà fait l'objet d'une demande d'agrément, devrait quant à lui bénéficier d'un taux de défiscalisation de 100%. L'instruction de cette demande d'agrément a fait apparaître un manque de précision sur l'étendue des éléments éligibles pour ce type d'investissement. En effet, la Direction générale des impôts ne considère comme éligible que la partie située à terre et dans les eaux territoriales. Si tant est qu'elle doit être confirmée, cette restriction doit expressément être mentionnée. Il est donc proposé d'ajouter au premier aligné du inter de l'article 199 NDCB les mots « pour la partie située à terre et dans les eaux territoriales » après le mot s'appliquent. En outre, le dernier aligné de l'article inter dispose que le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement pour la réalisation de ce projet de la société exploitante et de l'impact de l'aide sur les tarifs. Les circonstances permettant de diminuer de 50% le montant de l'aide doivent être précisés. S'il paraît naturel d'exiger un impact significatif sur les tarifs, en revanche, la notion « besoin de financement » de l'exploitant est floue et critiquable. Il conviendrait de modifier la dernière phrase de l'article inter de l'article 199 NDCB comme suit. Le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, en l'absence d'engagement de la société exploitante sur une diminution significative des tarifs. En ce qui concerne la politique du logement, l'article 20 du projet, article 199 NDCA, en dépit de très vives inquiétudes exprimées dans l'ensemble de l'outre-mère, l'État n'a guère renoncé à amputé l'essentiel du volet logement de la loi Géraldine. Le projet de loi prévoit la fin de la défiscalisation du logement destinée à la location en secteur libre, à compter du 31 janvier 2011. Pour les investissements réalisés avant cette date, il prévoit une diminution du taux de la réduction d'impôt à 30%, dernière alinéa du 6 de l'article 199 NDCA. Il prévoit aussi, à brève échéance, la fin de la défiscalisation du logement intermédiaire. Il prévoit en effet une réduction de l'avantage fiscal, dont le taux passerait progressivement, de 45% pour les projets achevés jusqu'au 31 décembre 2011 à 0% pour les investissements réalisés après le 31 décembre 2013. Il réside de ceux qui précèdent qu'à partir du 31 décembre 2013, la défiscalisation ne concernera quasiment que le logement social. L'article 199 NDCA voit son contenu totalement modifié pour accueillir les dispositions relatives à la défiscalisation du logement social. On note que la dernière version du projet de loi a remédié à l'omission, pour le moins fâcheuse, des organismes de logement sociaux polynésiens pour assurer la gestion des dispositifs de défiscalisation du logement social. Grondeux de l'article 199 NDCC. Il n'en reste pas moins que la rubrique « Logement social des projets de loi » comporte de trop nombreuses incertitudes et qu'on porte trop de délégations au pouvoir réglementaire. Si l'on peut comprendre l'intervention d'un décret pour déterminer les conditions de ressources des locataires ou le montant du plafonnement des loyers, il n'en va pas de même s'agissant du contenu de la base éligible. Le grand 3 de l'article 199 NDCC. Il n'est d'ailleurs pas exclu que, ce faisant, la loi n'encoure un risque de censure pour incompétence négative. L'article 6 du projet, article 217 NDCC. La modification du grand 1 de cet article qui permet la défiscalisation de l'impôt sur les sociétés s'avère très néfaste en matière immobilière. En raison de deux points, l'exclusion de la base défiscalisable des frais d'acquisition de toute nature et ce, alors même que les frais de notaire et droits d'enregistrement appliqués aux sessions d'immeubles sont en principe inclus. Et le deuxième point, la modification du fait générateur de l'avantage fiscal en prévoyant que sa déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Or, il conviendrait de prévoir que le fait générateur de l'avantage fiscal est la souscription, ce qui permettrait de boucler en amont le plan de financement de l'investissement. Fonds exceptionnels d'investissement L'article 16 du projet Les modalités de fonctionnement de ce fonds, dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances, ne sont pas connues, car leur détermination est renvoyée à un simple décret. Il serait souhaitable que le projet de loi en détermine les principes essentiels. Les nombreuses modifications apportées au projet de loi initial, telles qu'il a été conseillé à notre Assemblée, n'ont pas apporté de correction nécessaire à la prise en compte de spécificité de la Polynésie française. Par ailleurs, depuis le dépôt de ce texte, au Sénat au mois de juillet 2008, et alors que la Commission des finances de la Haute Assemblée vient d'apporter de nouvelles modifications, la Polynésie française n'a pas été consultée pour avis, alors que le texte a été remanié de manière substantielle. Aussi, il nous apparaît indispensable que l'Assemblée de la Polynésie française puisse être saisie en urgence par les autorités de la République pour donner son avis et faire ses propositions de modification avant que le projet de loi ne soit mis en discussion devant le Sénat. Tel est l'objet de la proposition de résolution si jointe que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission, des institutions et des relations internationales d'adopter. Merci. Mme le rapporteur, je voudrais, avant que l'on ouvre la discussion sur ce sujet, en entrenant à tous, souhaiter la bienvenue aussi à notre député Bruno Sondras, qui, tel un élève studieux, s'est jointe à nous pour mieux s'imprégner de la loi de développement d'outre-mère. Et aussi, bon, j'ai omis de souhaiter la bienvenue à mes collègues du Tahouéra, à Mme Saint-Joux et à Mme Juliette Tahououatama. Six orateurs se sont inscrits pour la discussion générale sur cette résolution. Je voudrais donner la parole. On commencera par le groupe. Le témoin en automomote avec Mme Eliana Parquet. Vous avez la parole, Mme. Merci, M. le Président. Chers collègues, Yorana, public, internaute, journaliste, bonjour. Le 5 juin 2008, la loi de programme sur le développement économique de l'outre-mer s'est trouvée coincée dans l'impasse de notre hémicycle. Certes, la majorité, tout à tout, à Temana ou à Temomoto, avait été lésée par l'absence d'un de ses élus, mais le fait est que plusieurs représentants, tous groupes confondus, ont émis des réserves justifiées au sujet de ce projet de loi. Le parcours de ce texte ressemble au parcours du combattant, disait bien à propos notre président de l'Assemblée lors de la séance du 5 juin 2008. Toujours dans une démarche constructive, les représentants de Temana ou Temomoto pensent que cette proposition de résolution concernant la demande de saisine pour avis du projet de loi pour le développement économique de l'outre-mer doit engager la bonne foi et la volonté des élus polynésiens de proposer des mesures fiscales en adéquation avec le statut du pays. Il s'agit de travailler avec le gouvernement central et non pas en marge du gouvernement central. Temana ou Temomoto avait émis un avis favorable à la loi de programme sous condition express de modification concernant par exemple les logements sociaux, sachant que des mesures appliquées au département d'outre-mer ne pouvaient être systématiquement plaquées à la Polynésie française. Nous avions constaté en effet que la première mouture du projet de loi avait été essentiellement destinée à des départements d'outre-mer et que moins d'un tiers des 33 dispositions concernaient la Polynésie française. Tant dans le domaine du logement social que dans la continuité territoriale, ce texte nous prévenait qu'il fallait repenser notre relation financière à la métropole et comme l'avait fait remarquer une collègue au sujet de la réglementation du logement social, les dispositions de défiscalisation de la loi de programme semblaient mal agencées au statut de la Polynésie française. J'avais d'ailleurs noté qu'entre les lignes, ce projet de loi de programme révélait que la République française était dans la recherche d'économies budgétaires pour respecter ses engagements vis-à-vis de l'Europe. Parallèlement, la moins-value pour l'État en matière de défiscalisation outre-mer est de l'ordre de 700 millions d'euros chaque année, chiffre relevant des propos de Michel Paoletti. Et selon le secrétariat d'État à l'Outre-mer, la mise en œuvre de ce projet de loi aurait coûté environ 100 millions d'euros par an. Un tel engagement de l'État ne doit pas être gaspillé dans des calcages inappropriés. Il est trop important. Il concerne notre avenir et nous devons donc apporter une nouvelle réflexion à cette mouture sur le développement économique de l'Outre-mer. Pour conclure, les lacunes de ce projet de loi qui ont été relevés lors de nos débats ou même dans cet exposé des motifs ne doivent pas faire pour autant ombrage à certains aspects positifs comme la création d'un fonds exceptionnel d'investissement commun à l'ensemble des départements et collectivités d'Outre-mer ou encore pour la première fois la défiscalisation visant le secteur de la recherche. Je ne peux pas non plus m'empêcher de regretter que l'actuelle majorité attendent d'être au pouvoir pour enfin considérer un droit d'analyse de ce texte par notre Assemblée prétexté aujourd'hui dans l'urgence. Mais ce qui importe vraiment, c'est en effet que nous contrôlions aussi les lois qui engagent financièrement notre pays. Voilà, M. le Président. Merci, Mme Parquet. Deuxième intervenant du groupe vient du groupe Totato-Raya, M. Philippe Schill. Vous avez la parole. C'est M. Tonsot qui interviendra. M. Tonsot. Merci, M. le Président. Yorana, mes chers collègues représentants de notre honorable Assemblée, Yorana, les chers internautes et tous les amis qui sont avec nous, tout le public, Yorana. Initiée dès le début de l'année 2008, la loi pour le développement économique de l'outre-mer, également connue sous le nom de l'Odéon, n'a décidément pas fini de faire parler d'elle. Elle a en effet soulevé bien des critiques au sein de l'outre-mer français à chaque phase de consultation. Et la situation de crise en bois de l'aube qui met sous les feux de la Rambe les territoires ultramarins permet de remettre sur la table ce projet de loi avec ses avancées et ses défauts. Je serai bref sur ce dossier, l'objectif de la résolution n'étant que de solliciter une saisine de notre Assemblée par l'État sur la nouvelle mouture du projet. Sur le principe, nous sommes en accord avec cette démarche. Combien même il nous apparaît que ce travail de sensibilisation de l'État relève plus de nos parlementaires nationaux et notamment de nos sénateurs que de notre Assemblée. Je tiens bien sûr à remercier notre député-maire qui est présent parmi nous, M. Bruno Sandras qui, bien entendu, par sa présence se penche bien volontiers sur ce dossier qui lui semble bien prioritaire également. Merci donc à M. le député-maire. Nous ne sommes pas là, en effet, pour légitimité telle ou telle action qui pourrait être entreprise par nos élus au Parlement. Même si nous déplorons, je tiens à le souligner que le rapport est pu déjà être orienté dans un sens assez défavorable alors même que nous n'en sommes qu'à une demande de saisine. Raison pour laquelle le groupe TOTATO Aïa n'a pas souhaité s'associer au titre de rapporteur à des matchs collectifs initiés par le président de notre institution. Car sans vouloir regarder dans le rétroviseur, je tiens ici même à faire un bref rappel de notre situation. En effet, le rapport qui vient de nous être présenté rappelle que déjà deux reprises, notre Assemblée a été saisi des premières moutures de ce projet de loi qui a plus vocation, on peut ou non le regretter, à s'appliquer dans les départements que dans les collectivités telles que la nôtre. Par ailleurs, le rapport note avec dépit que les critiques émises lors des dernières consultations n'ont pas été prises en compte par le gouvernement central. C'est effectivement regrettable. Mais de notre côté, comment le gouvernement central aurait pu prendre en compte des remarques que nous n'y avons jamais fait parvenir ? Rappelez-vous, mes chers collègues, 5 mai 2008, des débats intenses au sein de notre hémicycle se sont soldés par un non-avis. À 28 voix pour et 28 voix contre, il a été considéré que notre Assemblée n'avait émis aucun avis. Et ce, contrairement à ce qui a pu être déclaré, accord et accrit à cette époque. Deuxième consultation, le 27 juin 2008. Nous sommes cette fois les plus loin, en ne prenant même pas la peine de passer ce dossier en séance. A l'époque, ce dossier était considéré comme d'une piètre importance, empêtré comme nous étions, alors, du moins pour certains d'entre nous, dans des velléités de renversement de gouvernement. Et nous voilà, finalement, aujourd'hui, à considérer ce dossier de la plus haute importance que le passé en moins d'une semaine dans le cadre d'une session extraordinaire. Le contexte le justifie sans doute, mais mise en valeur avec le bref historique que vous avez fait, ça paraît paradoxal. Je n'aimais pas de jugement, je constate et je m'interroge. Quoi qu'il en soit, en ce qui nous concerne, nous nous sommes effectivement pertinents de pouvoir travailler sur la nouvelle mouture et pouvoir enfin, avec beaucoup de retard, envoyer nos observations au gouvernement central afin de lui montrer que notre développement nous intéresse. Pour autant, il n'en reste pas moins que la situation, comme cela a souvent été rappelé par la nouvelle majorité, impose d'aller plus vite. Aussi, on peut se demander s'il n'aurait pas fallu laisser adopter ce texte en l'État et lancer une démarche auprès du gouvernement central pour créer un texte spécifique à la Polynésie française. Car, perdu au milieu d'un grand nombre de mesures pour destiner uniquement aux DOM, notre pays se trouve moins bien doté que ses autres collectivités. À ce sujet, il conviendrait, pour définir les vrais besoins de nos pays, de solliciter de l'État une étude comparative visant à établir l'aide apportée par l'État, par habitant et par on dans les DOM par rapport à celle apportée par l'État, par habitant et par on en Polynésie française. Ceci a fait de démontrer clairement les disparités de traitement entre les collectivités ultramarines. Enfin, il nous paraît plus judicieux d'examiner en priorité le texte sur la défiscalisation locale qui est attendu par toutes nos entreprises plutôt que de passer une séance à étudier une simple demande de saisine. Pour ce qui est du fond, nous nous prononcerait en temps voulu. D'or c'est déjà, nous pouvons cependant annoncer que le déplafondement des revenus est un objectif à atteindre et une requête à présenter au gouvernement central. Mais tout ceci méritera d'être précisé si toutefois nous sommes effectivement saisis. En conséquence, mes chers amis, considérant toutes les réserves que je viens d'émettre, le groupe Totatoaia ne peut soutenir ce texte et s'abstiendra lors du vote de la résolution. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Tonso. Je demande à l'intervenant du groupe Tahoué Rahoui-Ratira de prendre la parole à Mme Chantal Gallenon. Merci, M. le Président. Yorana. Yorana, M. le député-maire, d'être parmi nous aujourd'hui. Yorana aussi à vous, chers publics, Mesdames et Messieurs, vous qui êtes tous dans la salle et vous aussi qui nous écoutez aujourd'hui. À vous aussi, chers journalistes, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et vous aussi, chers collègues, j'espère que tout va bien ce matin. Je pense que oui. Donc, Yorana, tout le monde. Donc, M. le Président, le présent projet de résolution n'est que la suite logique du parcours chaotique du projet de loi de développement de l'Outre-mer, un projet qui a été initié alors que Christian Estrosi était encore secrétaire d'État à l'Outre-mer. Depuis sa genèse, il a subi de nombreuses modifications et la version présentée au Parlement a déjà évolué depuis sa transmission puisque la Commission des finances du Sénat a encore apporté de nouvelles modifications lors de sa séance du 19 février dernier. Pour autant, et malgré ce cheminement tortueux et de nombreuses modifications, le gouvernement central n'a pas jugé bon de nous consulter sur la version en cours. Il est vrai que l'élaboration de ce texte ressemble au parcours du combattant. Avant même que ce projet de loi ne soit rédigé, il subissait déjà les critiques des parlementaires qui en connaissaient certaines orientations. Depuis que le projet circule, il suscite les critiques de la part des élus locaux, des conseillers économiques et sociaux, nationaux ou régionaux et enfin des acteurs économiques dans les différentes collectivités d'Outre-mer. À mon sens, quatre points sont à souligner, chers collègues. Pour le premier point, il faut relever qu'en huit ans, c'est la troisième fois que Paris tente de modifier les textes censés favoriser le développement Outre-mer. La loi Girardin, votée en 2003, devait s'étaler sur quinze ans avec un dispositif d'évaluation tous les trois ans. Or, l'ancien ministre de l'Outre-mer avait d'ailleurs justifié la durée de sa loi, je cite, dérogeant avec les pratiques antérieures qui instituaient ses avantages dans le cadre d'une loi de finances sujette à modification tous les ans, il fut décidé une loi programme qui, par sa durée, c'est-à-dire 15 ans, sécuriserait les investisseurs tout en instituant une évaluation triennale des dispositifs. Je ferme la citation. Aujourd'hui, ce sont donc six engagements sur la durée de la loi Girardin qui sont remis en cause, sans que la première évaluation globale des effets de la loi, débutée en 2006, ne soit allée jusqu'à son terme. Une telle versatilité juridique rend les investissements outre-mer d'une grande insécurité et les investisseurs, bien sûr, frileux. Nous revenons aux aléas annuels de la loi de finances, des aléas qui ont déjà donné leurs premiers effets négatifs puisque, sans attendre de légiférer sur la défiscalisation outre-mer, le gouvernement s'est empressé au travers de la loi de finances 2009 de plafonner les réductions d'impôts au titre de la défiscalisation à 40 000 euros. Certes, nous savons que la loi Girardin, comme d'autres avons, a permis à de très gros contribuables métropolitains de s'affranchir du paiement de l'impôt sur le revenu en utilisant toutes les ficelles de la défiscalisation. Pour autant, chers collègues, faut-il faire payer ces dérives à l'outre-mer en général et à la Polynésie en particulier ? C'est ce qui m'inquiète. D'ailleurs, le projet de loi offre déjà la possibilité à l'État, par la mise en place d'une convention fiscale, de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. À cet égard, il est impératif que le gouvernement de la Polynésie française commence d'ores et déjà à préparer un projet de convention pour éviter de nouvelles surprises ou intrusion de l'État dans des domaines qui relèvent des compétences du pays en matière fiscale. Dans le fond du texte, les dispositions qui peuvent concerner la Polynésie française prévues dans ce projet de loi restent sujettes à de nombreuses interrogations. D'abord, les dispositions relatives à la défiscalisation des investissements dans le domaine du logement prévu par la loi Girardet ne seront plus accessibles aux contribuables relevant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dès le 31 janvier 2011. Ainsi, la défiscalisation ne subsistera que pour le logement intermédiaire et jusqu'à la fin 2013 et au seul bénéfice des contribuables assujettis à l'impôt sur les sociétés. Or, dans les faits, nous savons tous que les plus gros investissements faits jusqu'à présent, tant dans le secteur du logement libre que du logement intermédiaire, l'ont été du fait des personnes physiques. Les nouvelles dispositions devraient entraîner une chute brutale des investissements, y compris dans le secteur du logement intermédiaire par lequel la Polynésie française a de grands besoins. Pour pallier les effets négatifs prévisibles de ces dispositions, le gouvernement propose de recentrer l'essentiel de la défiscalisation sur le logement social. Or, chers collègues, vous le savez comme moi, notre bailleur social a les plus grandes difficultés à recouvrir ses loyers, au point que les organismes bancaires refusent de lui prêter de l'argent. Croyez-vous donc que de riches contribuables métropolitains vont se lancer dans une opération aussi hasardeuse, sans avoir la moindre assurance d'un retour sur investissement, là où les organismes prêteurs s'y refusent ? Pourquoi ne pas proposer une alternative comme celle que les professionnels du logement doivent défendre aujourd'hui, même au secrétariat d'État, consistant à conserver de la défiscalisation pour l'accession à la propriété, réduire progressivement celle dont bénéficie le secteur libre, conserver une part significative de logements intermédiaires et enfin, faire davantage de logements sociaux que prévus par Bercy ? Nous ne devons pas oublier, chers collègues, que ce qui nous pose problème en Polynésie française, c'est bien la situation du foncier qui, dans un délai rapproché, ne nous permet pas de mobiliser les surfaces nécessaires à ces constructions. Le deuxième point à mon souci porte clairement sur la possibilité de défiscalisation du câble sous marais introduit dans la loi programme. En fait, il ne s'agit que de préciser les conditions exactes des conditions de la défiscalisation, puisque cela était déjà possible au travers de la loi Girardin. Comme le plan de financement présenté par l'OPT l'avait déjà intégré, toutefois, il conviendra effectivement de préciser que la base éligible inclut tous les investissements, y compris ceux réalisés hors de la zone économique exclusive. Le troisième point s'intéresse à la refonte du dispositif de la continuité territoriale proposé par cette loi. Cela constitue un véritable recul par rapport à l'existant tout en s'éloignant considérablement des objectifs initiaux. L'instauration de la continuité territoriale s'inscrivait dans le cadre de la solidarité de la nation à l'égard de tous ces ressortissants pour modérer les coûts du transport des ressortissants d'outre-mer vers la métropole. Avec ces nouvelles dispositions, nous assistons à un nouvel exemple du désengagement de l'État sous couvert de bonnes intentions. Certes, le dispositif est étendu aux liaisons à l'intérieur de la collectivité ou encore aux liaisons entre collectivités géographiquement proches, mais l'État conditionne désormais son aide à la participation de la Polynésie française à hauteur de 50 % de l'enveloppe. Là encore, l'État veut nous faire payer ses engagements passés. De ce qui nous n'avons aucune indication sur le montant de la contribution que devrait apporter la Polynésie puisque le montant et la répartition de la dotation entre les différentes collectivités sera fixé par décret. Alors, point d'interrogation pour la suite, chers collègues. Réfléchissez bien. Enfin, en dernier point, cette loi de programme introduit un dispositif qui pourrait apparaître comme innovant au regard du soutien à l'économie. Je veux parler, chers collègues, du fonds exceptionnel d'investissement. Mais là encore, c'est le flou qui domine quant à ce pont commun que l'État aura à sa disposition exclusive pour financer tel ou tel projet dans n'importe laquelle des collectivités d'outre-mer. Il ne s'agit pas que de nous, la Polynésie française. Tout ce que nous savons à l'heure actuelle, c'est que ce fonds pourra intervenir pour attribuer des aides aux collectivités elles-mêmes ou aux communes et même aux organismes de coopération intercommunale. De surcroît, nous ne connaissons rien des modalités de répartition, si bien que les mauvais esprits peuvent penser que l'État, au travers de ce fonds, pourra choisir d'aider des collectivités amies et d'oublier certaines collectivités moins dociles. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas accorder de crédit à ces mauvais esprits puisqu'il paraît qu'une page s'est tournée. Mais à tourner les pages un peu vite, sans nous donner le temps de les lire, on pourrait penser qu'il y a quelque chose que nous n'aurions pas à connaître, des éléments sur lesquels notre avis pourrait déranger, le fil d'une histoire dont le scénario bien ficelé par l'État pourrait capoter. En conséquence, nous souhaiterions, nous, le groupe Tahouir Ahouir Atiraït, être consultés en urgence avant que le projet ne vienne en discussion à Paris, afin de formuler dans un avis les demandes d'adaptation que nous estimons nécessaires pour la Polynésie française, car nous pensons que l'État doit respecter les spécificités des Polynésiens. Voilà, M. le Président, chers collègues, je vous remercie de votre attention. Merci bien. J'appelle l'intervenant du groupe UDSP, M. Vito Momantois. M. le Président, nous sommes réunis aujourd'hui en session extraordinaire pour nous prononcer sur l'adoption de la proposition de résolution relative à la demande de saisine pour avis du projet de loi pour le développement économique de l'Outre-mer, l'Odéon, qui nous est présenté par la Commission des institutions et des relations internationales de notre Assemblée. Depuis le 11 février dernier, M. Oscar Manouké Temaru a été élu président de la Polynésie française par une large majorité, issue de la réunion de trois groupes soudés autour d'un programme commun. Ce programme est basé sur la relance économique, la mise en place d'un plan de sauvetage des entreprises et de sauvegarde des emplois existants. En effet, face à la réalité criante de la crise économique subie de plein fouet par le pays, aggravée par un contexte de débat financier mondial, nous avons décidé le Tahoeirahudatira, qui aura fait nous ainsi que l'UPLD, de mettre nos différents de côté et d'oeuvrer au redressement de l'économie de ce pays pour le bien-être de nos populations. Le 10 mars prochain, le Sénat examinera le projet de loi sur le développement économique de l'outre-mer, l'Odéon. Or, rappelons-nous que ce projet de loi a soulevé un tollé aussi bien dans les dents que dans les collectivités d'outre-mer. Pour ce qui nous concerne, il s'agit d'un texte fondateur pour le développement économique de notre pays qui doit nous permettre de nous doter d'un régime de défiscalisation à la plus large attractivité pour les investisseurs métropolitains qu'il s'agisse des particuliers ou des sociétés. En effet, dans une conjoncture économique difficile caractérisée par un gène des investissements privés, une baisse considérable de la fréquentation touristique et une chute brutale de la valeur de nos exportations, la l'Odéon peut participer à la mise en place de leviers importants pour relancer des investissements dans notre pays. Il est donc indispensable et légitime de faire entendre notre avis sur ce projet de loi au Parlement afin que la rédaction définitive de ce texte prenne en considération nos spécificités locales et soit réellement adaptée aux besoins de la Polynésie française. Prenons un exemple concret. L'article 5 du projet de loi qui modifie le premier de l'article 199 indécis B exclut du dispositif de la défiscalisation les investissements reposant sur le recours à des énergies alternatives. désormais seuls les projets destinés à la production d'énergie électrique seront défiscalisables. J'ai du mal à comprendre les raisons de cette restriction. Cet article viserait-il à ne favoriser que la multinationale française possédant le quasi-monopole de la production électrique dans les collectivités d'outre-mer. Vous voyez de ce qu'il s'agit. A contrario, quitte des incitations fiscales en faveur des investissements au titre des énergies renouvelables destinées à la climatisation telle que l'exploitation de l'énergie thermique des eaux des profondeurs, il s'agit d'un domaine dans lequel le pays est précurseur et nous permet de climatiser de manière économique nos hôtels et bientôt le nouvel hôpital du Tauné. En outre, il me semble qu'une telle restriction incitera par les sociétés polynésiennes à trouver les moyens de démocratiser ce système de climatisation. Dans le même esprit quitte des investissements dans le domaine de la production de biocarburants. Force est de constater que le désengagement de l'État semble se poursuivre au travers de ce projet de loi. Après la diminution des transferts directs et la suppression de l'ITR, c'est autour d'un des leviers les plus importants de l'économie polynésienne. d'être mis en mal. C'est pourquoi il nous faut faire entendre notre voix auprès des institutions de la France afin que ce projet soit véritablement comme son intitulé l'indique un réel projet de loi pour le développement économique et la promotion de l'outre-maine. Par ailleurs, l'exposé des motifs nous informe que l'ensemble de ces mesures est le fruit d'une concertation organisée tant au niveau national qu'au niveau local avec l'ensemble des acteurs et responsables du développement économique, qu'il s'agisse des élus locaux, nationaux ou des socioprofessionnels. C'est ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Fort de cet avis, nos deux sénateurs pourront relayer au mieux nos recommandations sur ce projet de loi auprès de la Haute Assemblée. Pour conclure, vous comprendrez que nous devons tous nous mobiliser et voter à l'unanimité en faveur de cette résolution. Oya, Britannique, nous, nous avons dit qu'il n'y a pas de la haute qui a été dans le cadre de la haute et qui a été dans le cadre de la haute et qui a été dans le cadre de la haute et qui a été menacé et qui a été dans le cadre à l'armée. Nous l'y a jamais vu et par l'agriculture aux trois et dans le cadre de la haute au revoir et qui a été dans le cadre celui-ci. Quand on dit au revoir et qui a été au revoir il y a été au revoir et qui a été au revoir Sous-titrage MFP. 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 ... 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 disposer les communes pour mettre en œuvre cette modernité des communes. Et je suis aussi d'accord avec les propos de M. Teméharo, de mon collègue Teméharo, qui dit que la version consolidée qu'a préparée le haut commissariat et dont a parlé le rapport du Conseil d'État, effectivement, ne doit pas rester au stade d'une valeur d'information, mais on doit effectivement lui donner une valeur juridique avec une publication au journal officiel pour que ce soit la version sur laquelle les maires et les agents communaux travaillent. Donc, lorsque vous m'y autoriserez, M. le Président, je lirai la proposition de résolution que je propose à mes collègues d'adopter. Bien, je vous remercie. Je vous propose de terminer complètement la discussion générale puisqu'il reste une intervenante du groupe UPLD, Mme Tina Cross, et ensuite on reviendra à la proposition d'amendement de Mme Vernodon. Vous avez la parole, Mme Cross. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie, mesdames et messieurs les représentants, mes chers collègues, M. le Ministre, M. le député maire de la commune de Papara, mesdames et messieurs de la presse, les internautes, mesdames et messieurs du public, et surtout à vous, représentants et à la FLOA, Tavana, adjoint-maire et représentants communaux au sein de cette Assemblée. Je pense que ce débat est intéressant à ce titre-là parce que bon nombre d'entre nous sont également des élus communaux et nous sommes confrontés à la question de retarder ou pas la ratification de cette loi. Pour un Tavana, le CGCT, c'est comme une Bible. Ce code doit être utilisé par tous les Tavana et même par les administrés de la commune comme un texte de base. Dans toutes les communes de la République, il existe. C'est un recueil de nombreux textes compilés les uns après les autres. Et il est censé être comme un outil de développement de nos communes. Mais en tant que Nouvelle Tavana, encore faut-il que cet outil soit vraiment utile. Encore faut-il que cet outil ne soit pas source d'insécurité juridique, qu'il soit lisible, qu'il soit intelligible, qu'il soit efficace, qu'il ne soit pas source de difficultés. Et pour cela, il faut aussi le pratiquer, il faut l'expérimenter. Il n'y a donc rien de pire pour un Tavana, surtout pour un nouveau Tavana, de disposer de quelque chose de tel, inaccessible, illisible, inintelligible, incompréhensible. Encore qu'au sein de cette Assemblée, il y a d'anciens Tavana qui ont pratiqué depuis 2004 l'exercice, la pratique de ce CGCT. Vous avez participé à des groupes de travail. Vous avez argumenté avec des propositions envers l'État, dont l'État a tenu compte ou n'a pas tenu compte, peu importe. Mais mettez-vous un seul instant à la place de tous ces nouveaux Tavana, qui sont arrivés l'an dernier sur la place politique. Tous ces nouveaux Tavana, tous ces nouveaux conseils municipaux, qui sont devenus les premiers magistrats de leur commune, qui n'ont aucunement participé, ne serait-ce qu'à une seule réunion de préparation de ce Code général des collectivités territoriales. J'en fais partie. Pour la commune de Tevayuta, nous avons accepté le contrôle a posteriori parce que, comme vous l'avez dit de part et d'autre, il a beaucoup d'avantages, dont l'avantage majeur est la suppression du contrôle a priori des actes de nos communes. Nous avons jugé que, en termes d'efficacité et de responsabilité, il fallait que nous adhérions à cette démarche. Et les actes des communes deviennent exécutoires de plein d'orat dès que nous transmettons cet acte aux représentants de l'État. 33 communes sur 48 ont adopté le contrôle a posteriori. C'est un choix libre qu'ils ont fait. Seulement, le CGCT présente aussi des inconvénients. Et je pense que c'est là le vrai débat aujourd'hui. Et le plus gros de ces inconvénients, c'est que ce Code a prévu pas mal de transferts de compétences à nos communes, à toutes nos garanties communes de la Polynésie française, sans qu'aucun de ces transferts ne s'accompagne de moyens financiers, de moyens humains. Et pour nous, les nouveaux Tavanas, je ne dis pas pour les anciens, parce que vous avez été préparés à tout cela, mais pour nous, les nouveaux Tavanas, nous avons ressenti ça comme un véritable piège, un véritable traquenard, lorsque nous avons aussi découvert, chacun dans sa commune, l'état de nos finances communales. Quand 70% du budget de fonctionnement va aux charges salariales, après qu'il faut vite payer la cantine, sinon les enfants, ils ne mangent pas à la cantine. Mais enfin, c'est ça la galère des Tavanas aujourd'hui. Lorsqu'on nous demande, en 2011, le 31 décembre 2011, d'avoir réglé le traitement des déchets, au 31 décembre 2015, de distribuer de l'eau potable à notre population, au 31 décembre 2020, de régler le problème de l'assainissement des eaux usées dans nos communes. C'est ça le vrai débat aujourd'hui. Comment on va financer ça ? Nous, les nouveaux Tavanas, c'est ça notre galère aujourd'hui, c'est à ça que l'on pense tous les jours, c'est ça notre inquiétude. Et en plus, nous avons bien compris aussi qu'avec toutes ces nouvelles compétences sans moyens délégués, nous avons en plus, en prime, une responsabilité pénale. Je donne simplement l'exemple de l'eau potable. Si par malheur, l'eau n'était pas potable en 2015, eh bien c'est le Tavanas qui est pénalement responsable. Je ne parle pas alors de mes collègues Tavanas, pas au Moutou, avec la police maritime contenue dans le CGCT. Encore à Tevayouta, j'ai un littoral assez limité, mais alors un Tavanas d'Etois-Moutou, avec tous les Moutous, c'est incroyable. En tant que nouvelle Tavanas, je pense que tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai. Tout ce qui a été dit de gauche à droite, tout ça, c'est vrai. Mais je pense que ce n'est plus la peine de faire ce chalala. Il faut aller, il faut avancer. Moi, ce que je propose, c'est qu'une fois pour toutes, au moins sur ce dossier, si on pouvait, même si on n'est pas unis aujourd'hui, mais on va bien trouver une solution, c'est qu'on arrive à s'unir pour défendre nos intérêts, surtout nous les Tavanas. Si, ma foi, il y a une date de butoir qui intervient le 5 avril, eh bien on a le temps. On a le temps de s'unir et de faire retarder cette ratification. Mais surtout ce que les Tavanas, anciens ou nouveaux, on ne veut pas, c'est d'être considérés comme des Tavanas de seconde zone. Non. Nous sommes des Tavanas de la République au même titre que le Tavanas de Vitry-sur-Seine, de Perpignan, de Poitiers. Je pense que ça, nous devons être déterminés et le montrer à l'État. Je pense qu'il y a une volonté commune, de part et d'autre, de construire de nouveaux rapports avec l'État. Et c'est vers cela que je pense qu'il faut mesmo. Il s'agit à un leutarie qui est déterminé. Et en nordirs, il voulait se développer les Tavanas dans le côté des Tavanas. Nous nous avons une Braunas qui fait affaire à l'État qui a pris une vie. L' dove se font des Tavanas avant. Nous avons une entrepreneurship afin d'yérer19 la Vitex-sur-Seine, de ellos-là enITCH. Nous nous avons une espace avec les Tavanas. Nous nous avons une演 지금 pour l'I alleuse. Nous avons une politique, sûr, et nous ne ... 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